salut les gourmands j'espère que vous allez bien il faut se rendre à l'évidence les températures estivales sont derrière nous l'occasion de rallumer le four et je suis reparti dans ma passion des brioches aujourd'hui je vous propose une version individuelle garnie à la crème pâtissière donc vous l'aurez compris premières affaires on fait la crème pâtissière vous allez fendre une gousse de vanille en deux vous la grattez vous récupérez les grains et vous allez la déposer dans la casserole on rajoute la gousse fendue et on va venir compléter avec 300 ml de lait là j'ai utilisé du lait demi-écrémé vous pouvez prendre du lait entier peu importe vous portez à ébullition et vous laissez infuser pendant une quinzaine de minutes pendant ce temps vous cassez deux jaunes d'oeufs vous les récupérez vous les mettez dans un cul de poule et vous allez venir les battre avec 75 grammes de sucre on ajoute ensuite 30 grammes de maïzena on mélange de nouveau et vous allez venir verser petit à petit votre lait infusé sur le mélange aux oeufs on remet le tout dans la casserole naturellement vous avez retiré votre gousse de vanille et à feu très doux sans cesser de remuer vous avez vu je forme des huiles de vanille dans ma casserole pour ne pas que ça attache au fond vous remuer jusqu'à ce que votre crème pâtissière épaississe quand elle a cette consistance qu'elle est bien brillante vous la débarrassez dans un bol de refroidissement vous filmez ensuite au contact vous laissez refroidir sur le plan de travail avant de réserver au réfrigérateur concernant la pâte à brioche vous allez mettre 400 grammes de farine dans le bol du pétrin vous ajoutez 50 grammes de sucre ainsi que 10 grammes de levure sèche déshydratée si vous n'en avez pas vous utilisez 20 grammes de levure fraîche de boulanger n'oubliez pas la petite pincée de sel et vous mettez en route le robot tout doucement pour commencer on veut juste mélanger tous les ingrédients secs vous ajoutez ensuite deux oeufs entiers et à ce stade de la recette vous ajoutez 15 cl de lait tiède vous faites comme moi vous le mettez dans le bol du pétrin et pas à côté c'est franchement mieux et vous allez pétrir tout ça pendant 10 minutes je retire l'entonnoir qui n'a pas été très utile sur ce coup là pour que vous puissiez voir la texture de la pâte quand les 10 minutes sont écoulées on récupère la pâte on la ramène au fond de la cuve et cette fois ci vous allez ajouter 40 grammes de beurre pommade on remet en route le robot et cette fois ci va travailler pendant 5 minutes on A la fin du pétrissage, vous avez une jolie boule, vous récupérez une nouvelle fois toute la pâte, vous la ramenez au fond de la cuve, vous la couvrez et vous laissez pousser 1h30 en milieu tempéré. Voilà ce que vous devez obtenir une fois que la pousse est terminée, vous dégazez la pâte et vous allez venir la débarrasser sur un plan de travail légèrement fariné. A ce stade de la recette, vous allez diviser votre pâte en morceaux 200 grammes. Vous allez bouler respectivement chaque morceau. Quand vous avez terminé chaque pièce, vous les reprenez et vous allez en faire un rond au rouleau à pâtisserie. Alors, si vous avez une technique pour former 2 jolis ronds, n'hésitez pas à me la transmettre. Moi au début, ça ressemble à un rond et généralement je finis avec des carrés. Bref, vous allez étaler ça de la taille à peu près d'une grosse assiette à dessert et vous allez ensuite la diviser en 8 parts égales. Vous allez ensuite superposer les 8 pièces. Vous allez former une jolie part de camembert. Voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous avez divisé en 8 et superposé les pâtes. Là, je me suis servi d'une baguette chinoise. Vous pouvez la fariner légèrement si vous avez peur qu'elle colle à la pâte. Vous centrez bien, vous appuyez au maximum. Naturellement, vous n'allez pas jusqu'à couper votre pâte en deux. Vous la retirez. Vous reprenez la pâte, vous la posez sur la base et vous la torsadez dans votre main. Vous torsadez au maximum et vous enfoncez le centre. Alors là, je vous montre. Là, je l'ai fait avec le doigt. Voilà, je vous montre une autre façon en accéléré que j'ai utilisée. Une fois que j'ai eu torsadé cette petite brioche, cette fois-ci, je me suis servi du manche d'une cuillère en bois que j'avais trempée dans la farine pour pas qu'elle n'adhère à la pâte. Quand vous avez formé toutes vos briochettes, vous les laissez pousser 20 minutes à température ambiante. Il ne vous reste alors plus qu'à garnir généreusement le centre de vos petites brioches de crème pâtissière qu'entre-temps, j'ai débarrassé dans une poche à douille. Au besoin, avant de les garnir, si le trou s'est légèrement rebourché, vous le réagrandissez pour pouvoir être généreux en crème pâtissière. Quand c'est fait, vous allez les dorer avec un oeuf battu, tout simplement. Quand c'est fait, direction le four, 20 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Naturellement, vous adaptez votre temps de cuisson à votre four. Quand vos brioches ont refroidi, vous les saupoudrez de sucre glace et il ne vous reste plus qu'à vous installer pour la dégustation. Voilà mes petits loups, une nouvelle recette de brioche qui vient s'ajouter sur la chaîne. J'espère que cette version vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et je vous fais de gros bisous sucrés à tous.